Bonjour les safaristes, bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à un nouvel oiseau emblématique d'Afrique, le Tantalibis. Le Tantalibis est une cigogne noire et blanche avec une tête rouge dépourvue de plumes. Il mesure un mètre de hauteur pour une envergure de 1,60 m. Le Tantalibis possède un long bec pointu de couleur jaune dont la mandibule supérieure est légèrement recombée vers le bas, ce qui lui a valu son nom anglais de cigogne à bec jaune. Le Tantalibis est une espèce sédentaire vivant au sud du Sahara qui fréquente les habitats aquatiques de grandes surfaces aussi diversifiées que les plages de la côte, les lacs salés et les eaux douces. Le Tantalibis est une cigogne grégaire mais qui ne forme jamais de très grands rassemblements. Dans des sites de repos favorables, le Tantalibis se groupe souvent avec d'autres espèces comme un Nakuru au Kenya et un Mayora en Tanzanie, où il se mêle aux pélicans, cormorans, goélands, marabouts, ouêtes d'Egypte, etc. Le Tantalibis est un oiseau peu actif qui passe une grande partie de sa journée assis sur cet arse. Quand il a faim, il se dirige vers les eaux peu profondes pour quelques instants durant lesquels il attrape principalement des poissons, des amphibiens, des insectes aquatiques, des vers et des crustacés, puis revient à sa place. En comparaison avec les autres grands échassiers, c'est l'espèce qui passe le moins de temps à chasser. Le bec légèrement ouvert, immergé jusqu'à la base, le Tantalibis remue avec une patte la vase du fond. Il avance avec précaution en faisant des mouvements latéraux, un peu comme une spatule. Occasionnellement, il déplie une aile et fait de l'ombre avec elle ce qui élimine les reflets et permet de voir les proies sous l'eau. La plupart du temps, le Tantalibis attrape ses proies dans une eau particulièrement opaque, ce qu'il est supposé qu'elles sont détectées par le toucher. Dès que le déplacement d'une proie est perçue par les corpuscules tactiles du bec, son cou se détend et le bec la happe. Ce réflexe de capture est considéré comme étant l'un des plus rapides qui soit. Les Tantal profitent à l'occasion des séances de pêche des pélicans blancs qui rabattent le poisson vers le bord. Il se dispose alors en ligne le bec ouvert, immergé, attendant l'arrivée des poissons repoussés par les pélicans. La saison de reproduction se déroule le plus souvent vers la fin de la première saison des pluies, quelquefois pendant les saisons sèches. Dans cette situation, les jeunes quittent le nid pendant les pluies. Les nids sont installés en colonies de taille variable sur des arbres, souvent en compagnie de cormorants, de marabouts, de hérons. Le mâle choisit l'ocite et le nid est construit par le couple. Ce nid est utilisé chaque année puis réparé les années suivantes. Les deux adultes couvent deux ou trois oeufs pendant une durée estimée à 30 jours. Les jeunes sont alimentés par les deux parents qui récurgitent la nourriture dans le nid. A 55 jours, les jeunes volent et ils accompagnent leurs parents sur les lieux de pêche. Bien que cette espèce soit assez abondante, les lieux de reproduction sont très localisés en Afrique de l'Est, ce qui suppose qu'une grande partie des oiseaux observés provient d'autres régions d'Afrique. Le tantal ibis n'est pas menacé. Il est inscrit en préoccupation mineure sur la liste rouge de l'UICN. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésite pas à t'abonner et à mettre un pouce en l'air. Et moi je te dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada